Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, le club de la Bourse. Nos deux invités ce soir qui sont avec nous jusqu'à 18h, Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégory. Et Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services, localisé à New York. Mais deux passages à Paris, Grégory. On va commencer justement avec l'actualité des marchés américains, ce chiffre immobilier. C'est vrai que ça fait peut-être des mois qu'on attendait une vraie bonne surprise aux Etats-Unis. Sur le mois d'avril, concernant les mises en chantier et les permis de construire, là il n'y a pas photo, on a un vrai bon chiffre. C'est un chiffre sur un mois. Mais on peut quand même essayer d'expliquer ce qui s'est passé au mois d'avril. On avait un ralentissement du marché immobilier. On a un fort rebond qu'on observe sur ces deux indicateurs. Oui, il faut essayer d'analyser surtout pourquoi est-ce qu'il y a eu ce rebond, pourquoi ce chiffre est aussi fort. Alors disons 20% de mise en chantier, évidemment, c'est comparé au mois précédent. Le mois de mars, c'était encore l'hiver. Ce n'est pas vraiment le moment où il y a des mises en chantier importantes. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de comparer le mois d'avril de cette année avec le mois d'avril de l'année dernière. Et là, on a encore une croissance quand même de 9%, ce qui est tout à fait, non seulement acceptable, mais tout à fait bon pour ce secteur. Alors pourquoi le secteur de l'immobilier est si important aux Etats-Unis ? Je dirais, si on regarde en 2005, il représentait 6% du produit national brut. Il y a eu la bulle après, mais en 2005, ce n'était pas encore la bulle de l'immobilier. Et cette année, actuellement, ce secteur immobilier ne représente plus que 3% du produit national brut. Donc le fait qu'il y ait ce redémarrage est vraiment, je dirais, extrêmement important. L'autre chose, c'est que ce n'est pas une surprise si on payait un tout petit peu attention à ce qui se passe au niveau du crédit. C'est-à-dire que les banques ont vraiment commencé, c'est depuis quelques mois, à un peu baisser leurs exigences au niveau de l'octroi de crédit immobilier. Ça devient un peu plus facile ou un peu moins difficile d'emprunter. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des mois, des mois, des mois ou des années que le marché du travail s'améliore. Et que c'était pratiquement une aberration, je dirais, que l'immobilier, tôt ou tard, ne reparte pas. Est-ce qu'un chiffre fait la tendance ? Ça, c'est toujours la question. Il faudra sans doute plusieurs chiffres comme celui-là pour confirmer peut-être cette amélioration et ce rebond de l'immobilier que sur le contraire. En tout cas, c'est comme ça que je suis positionné comme gérant. À travers des promoteurs, là, on parlait de KB Home ou d'autres. Là, c'est sur ces acteurs-là que vous vous positionnez. C'est ça quand vous dites « je joue le marché immobilier ». Vous savez, il y a beaucoup de choses. Oui, j'ai un constructeur de maison en portefeuille. Home Depot est une position importante. Oui, bien sûr, un magasin de bricolage. Une compagnie qui fait des grues, parce que j'imagine qu'on utilise encore des grues dans l'immobilier. Pas un iPhone pour construire une maison. Donc, non, je suis vraiment positif. Parce que je crois que c'est un secteur qui a été tellement décrié et où les investisseurs ne sont pas présents du tout. C'est toujours la même chose. Il faut acheter quand le secteur n'est pas populaire. Donc, moi, en tout cas, j'y crois pour les prochaines années. Bon, lecture quand même compliquée de l'économie américaine. On refait la séance avec nos invités en plateau. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. Et Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Et puis, en duplex chez IG, on retrouve Alexandre Baradez. Est-ce qu'on a une séance pivot ou un tournant après la déroute qu'on a connue ces dernières semaines sur les taux, notamment un euro qui remontait, des actions européennes pénalisées, notamment par rapport à Wall Street qui avait retrouvé un petit peu de sa surperformance ? Est-ce qu'on a tourné cette page-là pour reprendre la marche en avant et les tendances lourdes qu'on connaissait sur les deux, trois premiers mois de l'année ? Ça, ce n'est pas évident. La réponse à Quentin n'est pas évidente. Si vous voulez, aujourd'hui, la visibilité moyen terme, horizon 6 mois, 8 mois, 12 mois, je trouve, est bien meilleure que la visibilité dans les 3-4 semaines qui viennent. Parce que les facteurs de volatilité sont présents à court terme sur la Grèce, sur la question du relèvement de taux de la Fed, mais la trajectoire moyen terme des indices européens est nettement haussière. Les fondamentaux sont là, si vous voulez, pour accélérer la reprise. Le FMI, d'ailleurs, a souligné, pour la France notamment, mais qu'il y avait à court terme, en tout cas, une croissance qui est solide et bien implantée. Et on connaît ces catalyseurs, ces facteurs, la baisse de l'euro, la baisse du pétrole, le plan d'investissement Juncker, les taux relativement bas, malgré la correction récente sur l'obligataire. On a quand même des fondamentaux qui plaident pour une croissance plus soutenue dans les mois qui viennent. Donc il n'y a pas de doute, pour moi, sur le rallye moyen terme, encore aussi, des indices européens. La seule incertitude qu'on a, et aujourd'hui, on a peut-être un exemple de ce qui pourrait se passer, on voit que sur les chiffres américains, des bons chiffres de mise en chantier aux Etats-Unis, les meilleurs chiffres, la meilleure progression, en tout cas, qu'on ait vu d'un mois à l'autre, depuis 91. Donc ce n'est pas les niveaux 2005-2006 sur le montant, mais sur la progression, on monte d'un palier, si vous voulez. Quand on additionne ça, plus la hausse des salaires horaires moyens aux Etats-Unis, plus le chômage, alors effectivement, il y a un débat sur le taux réel de chômage, mais tous ces éléments-là, on a quand même des facteurs à court terme pour la Banque centrale américaine pour augmenter ces taux. Et donc, côté US, c'est une augmentation de taux, il y a, et on voit d'ailleurs les taux américains qui se redressent assez nettement aujourd'hui. Je ne vois pas, dans ces conditions-là, comment les marchés américains pourront encore performer durablement. Et je pense clairement que le S&P est sur des niveaux topiches qui sont les mêmes depuis 2-3 mois. On n'a pas beaucoup bougé, finalement. Mais il me semble qu'on est sur des niveaux d'inversion progressive de tendance, court terme en tout cas, et qu'on va retomber ensuite dans des zones de 2000 ou 1980 points pour le S&P. Et par rapport à ça, où là, j'ai assez peu de doutes par rapport à ce scénario, c'est quel sera le comportement des marchés européens par rapport à ça. Même si les marchés européens ont déjà pris de l'avance à la baisse. On voit bien que le DAX a lâché plus de 10%, le CAC à 8-9%. Donc, on a pris de l'avance. Donc, le scénario moyen terme de hausse des indices européens, pour moi, est clair. À court terme, est-ce qu'on peut encore écarter éventuellement une nouvelle poussée baissière de 5 à 7% ? C'est une possibilité, mais qui ne remettra pas en cause, dans tous les cas, le momentum et la tendance moyen terme haussière. Je serai beaucoup plus baissier, dans les semaines qui viennent, sur les indices américains. Grégory, qu'est-ce qui peut soutenir encore et qu'est-ce qui peut être un moteur même encore pour Wall Street ? Vous êtes évidemment investi en actions américaines. On comprend bien quand même que la politique monétaire, ce ne sera plus le soutien qu'on a connu ces dernières années. Sans devenir restrictif, le but, c'est quand même d'être un petit peu moins accommodant. Les profits, beaucoup nous disent qu'on est au top en termes de cycle de profits. Qu'est-ce qui peut permettre une poursuite de la hausse à Wall Street ? Grégoire, on se connaît depuis très longtemps. Et ça fait aussi très longtemps que je suis dans ce métier. Et depuis 2008, à chaque fois que je suis interviewé, que ce soit par vous, vos collègues, la grosse inquiétude, c'est que les États-Unis vont rentrer en récession, vont avoir des problèmes, ne vont pas avoir de croissance. Et un exemple beaucoup plus récent, parlons par exemple des résultats des entreprises au premier trimestre. On a été tellement inquiets sur ces résultats des entreprises au premier trimestre que les analystes, les gens qui sont quand même très bien payés pour faire des prévisions, prévoyaient une baisse des profits et des ventes entre 4 et 6 %. Résultat des courses, si on regarde maintenant ces résultats, et qu'on se permet quand même d'enlever le secteur de l'énergie, parce que c'est certain, on arrive à une croissance des profits de plus de 7 % pour les compagnies et une croissance des ventes de 5 %. Donc tout le monde a toujours cette idée que tout va s'arrêter, tout va capoter aux États-Unis. Je pense qu'il y a un tel dynamisme d'une économie qui est en train de montrer la voie de ce que va être la nouvelle économie, alors évidemment qu'on peut toujours se moquer de ce genre de termes, que des relais de croissance, il y en a beaucoup plus que ce qu'on voit forcément dans les statistiques actuellement. C'est quelque chose qui peut... Les États-Unis peuvent être dans un cycle auto-entretenu, parce qu'on voit bien quand même qu'à l'extérieur, les facteurs de risque sont peut-être plus importants, la demande des émergents, il n'y a pas que des soutiens extérieurs pour la croissance américaine. D'abord, la chance des États-Unis, contrairement à la plupart des pays européens, c'est d'avoir un immense marché intérieur. Donc on ne peut pas dire que les États-Unis dépendent des exportations pour leur survie. Si ce marché intérieur soutient la tendance, et quand on voit que les salaires commencent à augmenter, on peut imaginer que c'est ce qui va se passer. Si le dollar ne prend pas trop de force, et je ne me permettrai surtout pas de faire une prévision pour le dollar, si ce n'est de penser que le dollar va quand même continuer à s'affirmer ou à se renforcer, l'économie américaine va pouvoir montrer non seulement qu'elle a une bonne croissance, mais surtout qu'elle partage cette croissance avec la population, parce que pour le moment, il faut vraiment le dire, il n'y a vraiment qu'un faible pourcentage des Américains qui ont profité et qui ont conscience de cette reprise. Il y a eu des effets financiers très forts, ça c'est sûr, donc pour ceux qui sont très financiarisés, ça a été très bon. Pour Main Street, c'est encore moins visible que peut-être pour Wall Street. Il faut qu'on dise un mot de Benoît Curé, vous n'avez pas trop l'in, parce que tout est parti de là ce matin. Alors, discours publié ce matin. C'est-à-dire que généralement, il faut quand même dire un mot du fonctionnement de la Banque Centrale Européenne. Quand Benoît Curé s'exprime dans un colloque public ouvert aux investisseurs et à la presse, la BCE, que ce soit sur son site ou via Twitter ou autre, publie en temps réel le discours du membre de la BCE qui s'exprime. Sauf que là, Benoît Curé s'exprimait hier soir à huis clos dans un cercle à Londres. Donc on imagine avec un parterre d'investisseurs, d'hommes de marché, de financiers. Pas de bol, la publication du discours est intervenue ce matin. Oui, donc je trouve que c'est baladroit et je qualifierais même l'acte de presque de scandaleux. Je trouve que c'est... En plus, le discours est essentiel. Bon, je l'ai lu en diagonale, puisque je n'ai pas eu trop le temps, mais je l'ai lu malgré tout. Et c'est un discours essentiel, justement, sur la finalité du quantitative easing et sur le rapport entre les taux réels. Enfin bref, donc c'est un discours essentiel où le gouverneur bis de la BCE annonce qu'il a une extension du programme d'achat d'actions. Et il le fait dans un petit cercle. Et il le fait où ? Pas en vieille Europe, mais il le fait à Londres devant quelques apicieux. Donc je trouve ça mal calibré. Bon, j'y vois là plus une maladresse et j'y vois là plutôt peut-être un mode de panique. Parce qu'au fond, la BCE est peut-être au début d'une forme d'impuissance. Elle est impuissance pour moi, parce que le quantitative easing, il n'est pas tellement là pour reflater l'économie européenne, contrairement à ce qu'il dit. Ça, c'est la version officielle. Je pense que pour la reflation de l'économie européenne, les banques centrales ne peuvent pas grand-chose. Prenez le simple cas anglais. La Banque centrale, Bank of England, fait de la reflation. Et vous avez vu les chiffres d'inflation aujourd'hui. Négatif sur la reflation. La core inflation reste très... Alors il y a des effets saisonniers, enfin une fête de Pâques, un peu les calés, voilà. La core inflation reste à 0,8, même avec un quantitative easing spectaculaire. Je pense qu'elle le fait essentiellement pour décorréler les taux souverains européens des taux souverains américains. Parce que le 10 ans américain va se repentifier. C'est inévitable. Je rappelle que si on fait une règle de Taylor sur la vieille économie américaine, ça nous fait du 10 ans américain aux alentours de 3,5, 4. Donc il y a encore du chemin à gré. Et la Banque centrale européenne ne veut surtout pas cette recorréation. Suivre le 10 ans américain qui est en train de détendre sous le fallacieux argument de problèmes de liquidité. Ça, les problèmes de liquidité au cours de l'été, c'est tous les ans la même chose. C'est comme l'hiver. On a des hivers tous les ans. Eh bien on a des problèmes de liquidité. Il ne nous dit pas, Benoît Curé, techniquement, il ne nous dit pas on va en faire plus. Il dit juste voilà, on va prendre une partie des montants qu'on aurait dû acheter cet été en juillet-août pour les acheter en mai-juin. Oui, mais ça veut dire qu'on achètera moins en juillet-août. Sur l'ensemble, sur les 4 mois, on continuera d'acheter 60 milliards en moyenne. Alors on ne peut pas s'empêcher d'y voir. Donc on spécule derrière. Mais oui, d'y voir le contexte qui a prévalu. C'est-à-dire que le mouvement de taux long auquel on a assisté sur les 4 dernières semaines a pris beaucoup de gens. Alors peut-être faut-il s'interroger sur ce mouvement de taux long. C'est simple, il y a une espèce de convergence qui est en train de se mettre en place entre les économies européennes et américaines. Et les taux longs, comme ils ont toujours fait depuis de très nombreuses décennies, se recorrelent. Et les taux directeurs dans le monde aujourd'hui, c'est les taux américains. Donc si vous n'êtes pas complètement en déflation, les taux souverains européens vont se recorreler sur les taux américains. Et donc on a un mouvement de repentification qui se met en place. Et il y a un mode panique. Il fallait arrêter ça. Parce que trop vite, trop fort. Voilà, et on le stocke façon canadaire. On le fait au cours d'un dîner à Londres, entre Apiciu. Et je trouve que c'est au pire maladroit. On pilote verbalement les marchés, que ce soit la devise ou obligataire. C'est un mot là-dessus. Parce que la Fed aussi agit de cette manière-là. Quand le dollar commence à être un peu trop fort, par exemple, on peut avoir 2-3 membres qui s'expriment, qui expriment une inquiétude ou par une petite phrase. Est-ce qu'il y a un talk-down sur le marché des devises ? Je dirais que la Fed le fait pratiquement quotidiennement. C'est ça. La politique de communication de la Fed est extrêmement intéressante à ce niveau-là. Parce que la Fed essaye toujours de préparer les marchés. Et maintenant, vous vous souvenez du fameux temper tantrum qui était maintenant il y a bientôt 2 ans. Ça a été le début de la préparation psychologique des marchés. Là, ce n'est pas de la manipulation ni de la panique. C'est de la préparation psychologique. Dans le cas de Cœuré, je pense que l'idée de panique d'une banque centrale européenne qui voit que de toute façon, elle a des opposants qui sont plus forts qu'elle, c'est-à-dire justement les États-Unis avec leur taux d'intérêt, avec le fait aussi qu'il y avait eu quand même, il faut voir, et ça on le voit tout le temps dans la finance, tout le monde se précipite toujours dans le même sens. Et qu'on suit le trend. Et si on commence à avoir un trend de taux qui se tendent en Europe, vous allez avoir tous les spéculateurs du monde, et c'est eux qui ont de l'argent, qui vont pousser ces taux à des niveaux très dangereux. Donc il fallait éviter, casser la spéculation. Je pense que c'est ça qui a été fait par Cœuré, et avec raison, d'une façon mal droite. Cœuré le dit dans son discours, il dit voilà, maintenant il faut que les investisseurs aient en tête que c'est un trade à deux sens. Ce n'est pas un trade à sens unique, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'ils ne s'inquiétaient pas particulièrement de la remontée, en tout cas du niveau des taux, plus la rapidité du mouvement, qui lui aussi l'a un peu surpris semble-t-il. Alexandre, juste en un mot, 30 secondes, qu'est-ce qu'on va regarder dans les prochains jours ? Qu'est-ce qui va guider le marché sur les prochaines séances selon vous ? Il y a beaucoup d'éléments, mais l'un des principaux éléments, c'est évidemment les minutes de la fête demain soir. On aura le sentiment, la température de la dernière réunion. C'est extrêmement important pour calibrer. Alors on a vu que la forward guidance sera un petit peu allégée, c'est en tout cas les propos des derniers membres de la Fed. On peut être donné un peu moins de visibilité au marché par rapport à la date de remontée de taux, mais c'est ce qu'on va surveiller demain. Il y a les chiffres d'inflation aux Etats-Unis vendredi, l'IPC, et puis des indicateurs manufacturiers, les fameux PMI en Chine et en Europe, qui vont tomber c'est la fin de la semaine. Donc très important pour l'euro-dollar, rapidement sur la tense globale de l'euro-dollar, parce qu'il me semble important ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense qu'on a marqué aujourd'hui un signal de retournement progressif. Ça peut un peu rebondir, mais je pense qu'on est reparti pour aller chercher les zones basses 1,05 et potentiellement dans la foulée aller chercher la parité, parce que là, comme vous l'avez dit, la BCE a marqué un tournant aujourd'hui. Et je pense qu'avec la Fed derrière, le différentiel va encore s'accroître. Et donc c'est plutôt favorable encore au dollar par rapport à l'euro pendant plusieurs mois. Merci Alexandre. Alexandre Baradès qui nous a accompagné pour la clôture ce soir, chef analyste chez IG. On va marquer une dernière pause. Gavier Patrolin, Grégor et Volokhin sont avec nous pendant quelques minutes encore jusqu'à 18h. Je vous rappelle, la clôture à Paris ce soir, plus 2,09% pour le CAC, 5117 points. Quelques minutes encore en compagnie de nos deux invités, Grégor et Volokhin, président de Mescart Financial Services à New York, et Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. La séance du jour, si on en redit un mot, est très intéressante, parce que c'est vrai que depuis un mois, on avait un renversement des trades qui étaient très consensuels, vous le notiez tout à l'heure, Grégory, mais qui étaient quand même très fortes, des tendances très lourdes qu'on avait depuis le début de l'année, à savoir renforcement du dollar, baisse du pétrole, baisse des taux. Tout ça s'est inversé depuis un mois, un mois et demi. Ça dépend des actifs dont on parle. Mais voilà, le pétrole s'est mis à remonter, les taux se sont mis à remonter, l'euro s'est mis à remonter, le dollar s'est mis à s'affaiblir. Sur cette séance-là, on a l'impression qu'on retrouve les tendances. Voilà, donc baisse de l'euro, hausse du dollar, baisse des taux, hausse des actions européennes, notamment qui surperforment par rapport à Wall Street. Est-ce qu'on se réinstalle dans les tendances qui faisaient la performance du début d'année, Grégory, ou est-ce que c'est encore un peu tôt à ce stade-là pour dire que c'est reparti comme avant ? Je dirais que c'est extrêmement tôt pour dire, très très franchement. Je dirais que ce qu'il faut attendre, ce ne sont même pas les minutes de la fête, parce que les minutes de la fête, est-ce que vous vous souvenez des minutes de la fête du mois dernier ? On les oublie très très vite. Je crois que la seule chose qu'il faut voir, c'est est-ce que l'économie américaine sera assez solide le jour où il y a une hausse des taux ? C'est la seule question, il n'y en a vraiment pas d'autre. Et de savoir maintenant si on va monter d'un ou deux pour cent, moi je ne regarde pas vraiment les indices. Je n'investis pas dans des indices. Je n'investis pas dans la macroéconomie, j'investis dans des compagnies. C'est vraiment comme ça qu'on construit des portefeuilles. Et quand je vois par exemple ce que dit Home Depot aujourd'hui au niveau de leurs résultats, je comprends... Qu'est-ce qu'ils disent Home Depot ? Ils voient une forte reprise de la demande. Ils voient des ventes à magasins comparées de 6,5%. C'est bien, c'est un signe de santé. Quand je vois Walmart qui au contraire a des résultats très décevants, je comprends aussi pourquoi ils ont des résultats décevants. Parce que les salaires, je dirais, en bas de l'échelle n'ont pas suivi. Parce que les gens commencent à être inquiets justement de la remontée du cours d'ingé. Donc c'est trop tôt pour dire qu'il y a un changement de tendance. Je pense qu'il faut être à la fois patient et puis être assez subtil dans l'analyse. Ça veut dire que c'est un meilleur marché pour les stock pickers. Là, finalement, Wall Street qui ne ferait plus rien. Avec une logique de flux qui serait un petit peu calmée, la hausse indiscriminée de l'ensemble des secteurs, grosso modo. Si tout ça se calme un petit peu, c'est mieux pour les sélectionneurs de valeur. C'est une très bonne question. Parce qu'en fait, si vous regardiez l'année dernière, 70% des fonds qui étaient activement gérés avaient sous-performé les indices. Cette année, c'est exactement le contraire. Donc là, j'ai votre réponse. Oui, c'est bien meilleur pour les gens qui travaillent, qui cherchent les bonnes compagnies dans lesquelles investir. Et à ce moment-là, évidemment qu'on a envie que les marchés montent. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut regarder. Et surtout pas au jour le jour. Parce que ça, ça vous donne une migraine absolument insupportable. C'est comme votre métier d'être au jour le jour sur les marchés, Grégoire. Oui, c'est de regarder au jour le jour.